Sur France Bleu Bourgogne, Clément Lebas ouvre le carnet d'adresse. Et on ouvre le carnet d'adresse d'un chef d'entreprise ce soir sur France Bleu Bourgogne. Si je vous dis qu'on va aller faire des escape games pour remporter des apéros. Ah ça c'est quand même pas mal, ça donne envie et ça nous donne l'impression qu'on est en vacances. Alors on va y aller ensemble en vacances. Bonsoir Damien Baudot. Bonsoir Clément. Bienvenue sur France Bleu Bourgogne. Merci. Donc de DB Animation. Alors déjà l'escape game, on l'explique, on est dans une salle en gros ou dans un endroit. L'objectif est de sortir de cet endroit en répondant à certains indices. Et là maintenant, chez vous, on trouve les indices pour avoir la chance de prendre un apéro en fait. Voilà en fait l'escape game traditionnel, on est enfermé dans la salle comme vous venez de le dire. Et cette fois-ci l'escape game il vient à vous. Donc c'est quelque chose qui est né en fait pendant le Covid avec les salles qui étaient fermées et qui ne pouvaient pas recevoir de clients. Et du coup, il y a des personnes qui ont eu un regain d'intelligence à fond et qui se sont dit on va aller jusqu'aux personnes qui ne peuvent pas jouer aux escape games. Donc ils ont créé un système de glaciaire en fait dans lequel on met l'apéro. Et plutôt que ce soit nous qui sommes enfermés, c'est l'apéro qui est enfermé. Et le but du jeu c'est de libérer son apéro. Ah donc on a plein de choses à voir, des missions à accomplir pour aller au fur et à mesure peut-être trouver des choses dans la glaciaire, c'est ça ? Exactement. En fait, la glaciaire, ce n'est pas une petite glaciaire, c'est une glaciaire qui fait à peu près 80 cm de long. C'est les glaciaires qu'on voit sur les terrains de baseball américains. D'accord. Et en fait, il y a plein plein de choses. Il y a des boîtes à codes, il y a des énigmes, il y a des QR codes à aller chercher, il y a plein de choses. Et petit à petit, on va libérer son apéro pour passer un bon moment avec les copains. D'accord. Et donc ça, c'est un bon truc à faire pour l'été. Ça vient d'où, c'est français ? Alors c'est complètement français, oui. Il me semble que ça a été inventé en Savoie. Et du coup, on est aujourd'hui plus de 90 revendeurs en France. Moi, j'ai adopté ce concept-là avec une exclusivité sur Dijon depuis le mois de février. Et là, on a déjà pas mal de personnes qui ont pu apprécier le concept. On a soit fait de la livraison, soit les gens sont venus chercher à Saint-Apollinaire pour avoir leur apéro. Donc qu'on soit d'accord, en fait, c'est très simple. On vous appelle et on vient chercher directement le jeu chez vous. Exactement. Sur le site internet de DB Animation, on a une rubrique spécifique pour l'escape game. Donc ça présente un petit peu tout le jeu parce qu'on a deux types de jeux différents. On a le chapitre 1 qui est le recrutement. En fait, l'histoire, c'est le front de libération de l'apéro qui cherche à vous recruter parce que les troubles faites ont fermé l'apéro. Donc voilà, il y a toute une histoire autour de ça. Et puis le chapitre 2, ça va être l'infiltration où là, on retrouve un petit peu les mêmes protagonistes. Et c'est la suite et on va aller en Allemagne à l'Octoberfest où les troubles faites ont décidé d'empêcher le festival d'avoir lieu. Et du coup, notre but, ça va être de les infiltrer pour pouvoir libérer l'apéro et permettre au festival d'avoir lieu. D'accord, on est pas mal avec tout ça justement. Alors je voulais savoir aujourd'hui, combien ça coûte ça justement pour jouer l'apéro ? Alors on est à partir de 25 euros par personne et on conseille à peu près 5 à 6 personnes autour de la Glacière. D'accord, donc c'est ça. Donc en fait, on prend directement chez vous, on va à la maison, on joue un peu puis on ramène le matériel. Exactement. Damien, il est encore un petit peu tôt pour l'apéro là, peut-être à 6h15. Ah, il n'est pas trop tôt parce que le jeu va durer à peu près 1h30 à 2h. Ah oui, quand même. C'est pas comme dans un escape game traditionnel, on est enfermé pendant 1h, qu'on est fini ou qu'on n'est pas fini, c'est merci, au revoir dehors, c'est au suivant. Là, on a la Glacière pour un petit bout de temps et puis on peut passer quasiment 2h autour de la Glacière. Donc on peut s'y mettre maintenant, l'apéro peut commencer. On est ce soir avec Damien Baudot, donc le gérant de la société DB Animation. Alors justement, cette Glacière qu'on a, en fait, c'est très simple, c'est pour, on l'a dit, un escape game apéritif. Donc c'est très simple, en fait, on a la Glacière qui est chez nous. On fait tout pour sortir à l'apéro de cette Glacière entre amis, justement, on a de quoi s'amuser. Alors je voulais savoir, Damien, qu'y a-t-il dans cette Glacière ? Qu'est-ce qu'on va chercher, justement ? Alors il y a plein de bonnes choses, c'est un apéro qui est relativement copieux et on a fait le choix de travailler avec des producteurs locaux. Donc on va chercher du fromage à la fromagerie gogris, on va chercher de la limonade du coin, de la bière du coin, on a du vin aussi, forcément. Donc voilà, on est, attention à l'abus d'alcool. Mais voilà, on propose franchement des produits de très bonne qualité parce qu'on veut que les personnes qui prennent l'apéro passent vraiment un très très bon moment, aussi bien avec le jeu que gustativement. Et donc c'est des produits locaux, c'est ce que vous nous disiez. Oui, tout à fait. On travaille vraiment avec les gens du coin, on peut trouver du persillé, on peut trouver du saucisson qui vient d'ici, et puis voilà, il y a pas mal de choses. Combien de temps on peut garder l'apérisif ? En tout cas, combien de temps on peut garder la Glacière ? Je suis en train de chercher une même, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de, quand vous la prenez par exemple pour un apéro le soir, on se doute que vous allez peut-être compléter l'apéro à la maison et on ne veut pas que vous repreniez la voiture pour nous ramener la Glacière dans la foulée. Donc vous nous ramenez la Glacière le lendemain matin. D'accord. Donc en fait, on la prend par exemple l'après-midi et on doit la ramener le lendemain matin. Oui, tout à fait. Et puis, si vous souhaitez, il y a possibilité de livraison sur site. La dernière fois, on a livré au parc de la Toison d'Or, on a livré au bord du lac Arc-sur-Tille et les personnes ont eu l'apéro qui arrivait sur des entamements de vie de jeunes filles, etc. Ça s'est super bien passé. D'accord. Vous l'avez dit, une heure et demie à deux heures, on est sûr à la fin de sortir l'apéro. J'imagine que vous êtes là aussi pour aider au cas où non ? Alors, nous, on est là s'il y a besoin, mais normalement, vous êtes en totale autonomie, c'est-à-dire qu'il y a tout un système avec des QR codes. Au début, avec la Glacière, vous allez choisir qui sera le maître du jeu. Et le maître du jeu a un QR code spécifique qui va vous permettre d'avoir des indices pour vous permettre de libérer l'apéro au fur et à mesure. Donc, si vous n'êtes pas un habitué des Escape Games, pas de problème, vous pouvez quand même avoir votre apéro. Alors, et vous avez dit le temps, on peut vraiment prendre du plaisir tout de suite avec les Escape Games comme ça ? Parce que des fois, on a faim et on se dit, on veut aller vite. Comment ça se passe exactement dans la Glacière ? Au fur et à mesure, on a des produits ou c'est vraiment qu'à la fin ? Non, non, c'est vraiment au fur et à mesure où il y a des produits. Comme ça, ça permet aussi de... C'est pour ça que ça dure une heure et demie parce qu'on va dire qu'un habitué d'Escape Games, il peut arriver à faire le jeu en une heure à peu près. Et puis, à la limite, il met tous ses produits de côté. Puis après, il prend l'apéro. Donc, il fait la partie Escape Games puis l'apéro. Mais la plupart du temps, quand les retours qu'on a des personnes qui ont testé le jeu profitent de l'apéro en même temps que du jeu. Et c'est pour ça que ça dure un petit peu plus longtemps. Ok, très bien. Bon, ok. Donc, on est vraiment sur un moment à passer entre amis ou en famille. Si on, bien sûr, on fait bien attention. On ne consomme pas n'importe comment tout ce qu'il y a dans la Glacière, bien entendu. Comme vous pouvez le dire, Damien. D'autres choses, bien sûr, chez vous, il y a énormément d'animations. Il y a des Escape Games hors apéro ou pas ? Alors, non, je n'ai pas d'Escape Games hors apéro. Par contre, voilà, j'ai toute une... L'entreprise, au départ, c'est basé sur tout ce qui était sonorisation, éclairage. Donc, voilà, on a tout ce matériel-là en location. On a une trentaine de structures gonflables. On a du Laser Game mobile aussi pour les entreprises, pour les gros événements où on se déplace carrément avec un système, avec une arène gonflable de Laser Game. Cet après-midi, on avait du mini-golf qui était sur Saint-Apollinaire. Voilà, on a pas mal de choses qu'on propose. C'est très, 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 très large. Et voilà, on peut retrouver tout ça sur dbanimation.com. Parfait. Dbanimation.com. Et c'est d'ailleurs également sur ce site qu'on peut retrouver l'Escape Games apéro. Tout à fait. Merci beaucoup, David, en tout cas, d'être passé sur... Damien, d'être passé sur France Bleu Bourgogne. Merci pour votre invitation. Allez, on se dit à bientôt. À très bientôt, merci. Le carnet d'adresse, c'est en replay sur l'appli ICI. ICI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada